bonjour les amis bonjour les tontons les tantines les nevées les nièces c'est toujours les tontons de tous les enfants mouyomba yabatoto noko yabana qui est devant vous alors je pense que vous aviez passé une bonne fin de la semaine et aujourd'hui on est là alors il y a toujours des news aujourd'hui je voulais parler vraiment de l'association de nikimenga le fonctionnement de l'association de nikimenga particulièrement la personne morale de l'association nous savons bien que les nouvelles sur les réseaux sociaux mais quand il s'agit de gérer les entreprises aucune personne ne sait comment elle pourra les faire elle peut avoir des talents des connaissances des compétences mais quatre mois attaquer tantôt de tous les enfants noko je voulais donner un coup de pouce pour que l'association va de là-bas surtout je vais parler de leadership leadership qu'on appelle toujours en tout cas leadership au yo avec de l'autorité morale nikimenga barcelone à personne alors mes chers amis vous qui m'écoutez à cette heure-ci avant que j'entre d'abord à détails je vous vous inviterai à vous à vous à partager les vidéos à liker la vidéo si vous l'aimez et surtout à vous abonner vous qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici du chronique du net tv alors on est ensemble la première chose comme contribution à la personne de nikimenga autorité morale de l'association nikimenga la première chose je dirais je dirais à la dame nikimenga d'être trop patative l'attention est trop importante quand il s'agit d'être leader soit de la personne morale d'une entreprise il faut savoir écouter il faut plus écouter que parler nikimenga faut beaucoup 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 écouter que parler puisque les gens que vous allez gérer n'ont pas la même façon d'écouter que toi il faut savoir écouter il faut savoir recruter les personnes de qualité les personnes qui seront capables à gérer votre association les personnes qui seront capables à travailler avec toi dans la pour la bonne marche de l'association sinon ça va péter vous devrez être trop patatifs quand il s'agit de recrutement des employés des personnes soit qui seront là pour accompagner dans la vision de l'association vous devrez connaître aussi le poids fort et le poids faible de chacun que ce soit une fille une femme un homme qui veut vraiment vous aider dans la bonne marche de l'association vous devrez savoir bien recruter la personne qui va vous aider dans l'association puisque si vous choisissez c'est l'eau c'est l'eau les sentiments vous allez amener des personnes et compétents dans la société soit dans l'association et ça n'ira pas loin la première chose que je viens de dire c'est être attaive attaquer une dame la deuxième chose je dirais vous devrez être sûr de vous même ni qui même dans les réseaux sociaux on peut vous insulter on peut vous dire des choses négatives on peut vous dire tout ce que vous ne pourrez vous ne pourriez même pas comprendre sur les réseaux sociaux mais si vous connaissez vous même si vous avez l'esprit la connaissance de soi même si vous avez confiance de soi même il n'y aura aucune chose qui pourra vous faire peur si vous regardez de loin il y a des bateaux basac au fingama il y a des personnes comme barack obama on l'insulte pendant qu'il est une figure emblématique de l'histoire de l'histoire de ce monde mais il est toujours insulté et alors toi qui viens de commencer une petite association on parlera de tout on va vous insulter on pourra vous insulter le corps votre corps on va insulter vos pieds peut-être vos yeux peut-être tes mains mais si vous savez ce que vous êtes tenté de faire avoir la confiance à soi même rien ne pourra vous stopper d'aller en avant rien ne pourra vous stopper nikimenga si vous avez vous êtes décidé d'aller sur les réseaux sociaux la deuxième chose que vous aviez fait d'ouvrir une association vous devez mettre vos pieds dans l'association vous devez avoir confiance de soi même être sûr de ce que vous êtes tenté de faire ne comptez pas surtout sur les gens qui sont à côté de toi compte d'abord sur toi même et puis tu pourras compter sur d'autres après d'abord toi et après les autres on n'a pas quitté non que je suis le tonton le mouyomba yabatoto quand je parle je réfléchis même plus de sept fois avant d'amener des analyses sur les réseaux sociaux la troisième partie soit le troisième point je dirais que il faut instaurer l'autorité ton autorité tu dois l'instaurer nikimenga vous devrez instaurer votre autorité dans l'association que ce soit dans la dans la team nikki dans l'association nikimenga instaurer votre autorité qu'on n'est pas du désordre dans tout et que tout soit fait dans l'harmonie dans l'ordre montre à toi même que vous êtes que tu es capable de gérer une association montre qu'elle est capable de gérer toute une foule de gens il y aura déjà qui ne sont impolis il y aura déjà qui sont là pour leurs propres intérêts il y aura déjà qui seront là seulement comme des spectateurs il y aura aussi des gens qui seront vraiment là pour vous aider dans la sincérité alors vous devrez instaurer votre autorité puisqu'il ne faut pas tomber dans l'embriscade où tu vas gérer l'association comme tu dois gérer les employés comme si c'était tes amis à ce moment là vous allez faire tout comme amis et vous allez tout gâté vous devez aussi inviter à être appelé par le nom de nikimenga surtout nous les africains quand on appelle un patron par le nom c'est une façon aussi de faire de la connaissance d'un amical qui va tourner à un à un désastre toujours alors fait toi appeler par madame madame nikki madame nikki ça crée une sorte une sorte du respect automatique à vous appeler une dame quand on voit n'importe qui passer à la télévision sur les réseaux sociaux vous appeler nikimenga ça montre qu'il y a une sorte de bassesse dans nos actes dans nos vidéos mais quand on passe à la télé à vous donner du respect on peut attaquer une dame une autorité morale de l'association on vous appelle madame nikki ça va faire un impact un impact qui va vraiment que vous verrez dans le futur ça va vous donner une autorité qui viendra seulement de soi même à vous appeler seulement madame on ne doit pas être amis d'un employé depuis qu'on peut être amis il y a amis mais avec avec réserve il y a amis avec des limites il ne faut pas qu'il y ait des désordres autour de toi il faut que tu crées une sorte d'autorité dans tout ce qui t'entoure dans tout ce que tu es en train de faire tu es nikimenga chez toi comme maman les enfants te donnent un respect à vous appeler maman quand vous faites une entreprise quand vous faites une société une association dès que vous tombez dans un coin où vous êtes autorité morale on doit vous appeler messieurs soit madame c'est point un trait il n'y a pas une autre négociation derrière tout ça c'est soit messieurs soit madame nous qui supportons l'association nous qui voulons l'évolution de l'association nous qui voulons voir encore nikimenga entrer des débits plus de veuves plus d'orphelés nous devons apprendre à donner du respect à la personne morale au lieu de l'appeler nikimenga appelons la madame nikki ça va faire une sorte ça va créer une sorte du respect à vers une autorité d'une association le quatrième point je pense que je ne sais pas si je vais me répéter le quatrième point ça sera de trouver des personnes compétentes ah oui les personnes compétentes j'ai écrit quelque chose ici les personnes qui seront capables à travailler pour le bien-être de l'association pas des voleuses pas des personnes qui sont là seulement pour des amateurs je trouvais des personnes qui ont vraiment le coeur d'aider les gens vous avez déjà une personne j'ai vu dans les vidéos au congo une dame magali non non c'est qui angélica madeleine et là elle est partie visiter les veuves ça c'est déjà un acte à louer et c'est un acte à louer un acte à féliciter vraiment la personne comme là quand vous cherchez des personnes compétentes les personnes qui feront des choses selon votre volonté selon votre gré selon votre vision les personnes qui feront les choses selon votre plan les personnes qui sont capables de faire les choses selon votre objectif selon votre vision ce sont les gens que vous devrez vous devrez en tout cas chercher ce sont des personnes que vous allez mettre vraiment là à côté de vous pour la bonne marche de l'association Nikimenga comme vous l'aviez baptisé alors des personnes compétentes ce sont des personnes qui doivent être honnêtes des personnes honnêtes des personnes qui doivent vous respecter les personnes qui sont là qui savent ce qu'ils sont en train de faire ils ne sont pas là pour des visibilités ils ne sont pas là pour des polémiques des personnes qui sont là pour travailler c'est ça l'objectif d'une association soit d'une entreprise vous devrez avoir des personnes compétentes des personnes respectées des personnes honnêtes les personnes qui sont aussi prêts à apprendre pas seulement les gens qui viennent qui veulent vous imposer leurs idées ce sont les gens que vous allez recruter les gens que vous allez utiliser pour la bonne marche de l'association ce sont les gens que vous allez expliquer votre vision votre plan et votre objectif ces gens là seront là pour vous aider à aller troller dans votre vision et non vous imposer leurs propres visions puisque ça ne va pas marcher quand il y a deux ou trois visions ça crée une division créez une seule vision les gens qui sont là pour t'aider ces gens là ont compris ta vision ces gens là ont compris tes projets ces gens là ont vu tes plans d'action ils seront là pour t'accompagner dans tes plans dans tes visions, dans tes projets et non dans leurs propres projets oui les suggestions peuvent être là mais d'abord les tiennes puisque c'est toi qui a l'idée c'est toi qui a l'idée de créer l'association c'est toi qui a l'idée d'aider les enfants c'est toi qui a l'idée d'aider les orphelins et les veuves alors c'est à toi de projeter la vision de ton association à tout ce que tu vas utiliser pour t'aider à évoluer dans tes projets et dans tes rêves aujourd'hui ton nom n'est plus n'est plus qu'à la maman qui est là et je ne sais pas qu'il y a aujourd'hui quand on parle de l'association on voit qu'une dame qui est partie pour sauver les âmes des orphelins et des veuves au Congo c'est ça la personne qu'on est en train de voir quand vous allez protéger ou projeter vos visions que le monde sache que tu es là pour aider ces gens là vous aurez des dons de n'importe où ça que vous puissiez demander les dons vont venir automatiquement à toi alors soyez sereine soyez vigilante soyez prudente de tout ce que vous êtes en train de faire pour moi vous n'êtes pas obligé à vous expliquer sur les réseaux sociaux ce que vous êtes en train de faire vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé à faire des appels par-ci par-là puisqu'il y a des gens qui vont vous enregistrer et changer votre conversation à des choses inutiles vous êtes là pour aider la population vulnérable vous êtes là vous vous êtes mis une dame qui va défendre les veuves qui va défendre les femmes vulnérables vous vous êtes mis pour défendre les femmes à position de faiblesse alors il y a une dame qui aide les femmes de sa voix vous êtes là les gens vous regardent les gens vous guettent comme ça un petit mauvais geste si on peut dire un petit mauvais geste ça va gâter tout il faut être prudent vous n'êtes plus nikimenga qu'on a connu il y a 4-5 mois vous êtes une autre nikimenga une autre nikimenga qui protège qui a vraiment une foule derrière elle vous êtes une autorité morale maintenant vous êtes une fliaceuse tout ce que vous faites on le contrôle à la loupe tout ce que vous dites on le contrôle à la loupe c'est que moi je suis vraiment j'ai une qualité qui est en tout cas exceptionnelle de nikimenga quand elle parle elle contrôle ses mots elle sait ce qu'elle veut dire sur les réseaux sociaux et ce qu'elle ne dit pas elle sait contrôler ses mots si vous continuez comme ça vous serez toujours dans les bons nous sommes là pour soutenir les actes les bonnes actes les actes qui défendent les femmes les actes qui défendent les enfants nous sommes là pour les soutenir alors moi je vous invite toujours si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la partager d'aimer la vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne ici du chronique du net tv pour plus d'informations pour plus de vidéos alors à la prochaine on est là c'est moi votre humble serviteur Guilmas le tonto de tous les affaires bye bye